Qu'est-ce que le Seigneur veut mettre sur nos cœurs ? Merci Seigneur pour ces instants, pour ce culte, ces temps que tu as préparé, merci parce que tu nous fais grâce, tu es un Dieu bon et tu veilles sur nous Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as accordée et qui est là pour nous guider Seigneur, je te prie d'ouvrir nos yeux par ton esprit, agis dans nos cœurs Seigneur et transforme-nous pour que nous puissions de plus en plus être à ton image et agis à travers ta parole Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16. Alors que j'étais un jeune chrétien, j'ai très tôt eu l'occasion d'être confronté à ce que nous appelons le patois de Canard. Vous savez, ce patois qui fait que vous dites à votre voisin, celui qui habite la maison d'à côté ou l'appartement d'à côté et que vous essayez d'évangéliser, vous lui dites avec un ton très inspiré, « Tu dois faire mourir le vieil homme » ou ce patois de Canard qui fait que vous expliquez à vos collègues qu'ils ne devraient pas se conduire comme des publicains. Ce patois de Canard qui finalement est compréhensible pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu mais qui pourrait être un obstacle pour notre communication parce qu'on n'est pas toujours des fervents, tous nos voisins, tous nos collègues, tous nos amis ne sont pas des gens qui sont versés dans les Écritures. Et voilà, parfois on a des expressions qui peuvent être particulières. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question, « Est-ce que je suis très très spirituel ou est-ce que je suis spirituel ? » Peut-être que cette question posée comme ça vous paraîtra curieuse. Alors, si je vous parlais du patois de Canard, c'est parce qu'aussi jeune chrétien, j'ai eu l'occasion d'entendre quelque chose d'un peu surprenant. Et un frère, gentiment, qui voulait m'expliquer de quoi il s'agissait, m'a dit « T'inquiète pas » parce que j'avais entendu une personne dire des choses un petit peu particulières. Il m'a dit « T'inquiète pas, c'est un TTS. » Moi, j'ai un chrétien, TTS, comme ça, moi, ça ne me disait rien. Alors, il m'a expliqué « C'est TTS comme très très spirituel. » C'est une expression curieuse parce que ce n'est pas une expression qui dit que quelqu'un est spirituel, en fait. C'est une expression qui dit que quelqu'un est peut-être un petit peu, on va dire, coupé de la réalité. Et je crois que nous devons veiller sur notre foi pour que nous ne soyons pas comme plus royalistes que le roi. Pas des TTS, mais des spirituels. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Nous devons exercer, pratiquer, exprimer les dons spirituels que Dieu a préparés pour nous. Mais nous devons le faire avec discernement et équilibre. Quand nous prenons l'évangile selon Marc, donc je vous le disais au chapitre 16, et si on le prend à partir du verset 15, il nous dit ceci, c'est Jésus qui parle à ses disciples, et il leur dit, puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. C'est la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème à ce que nous voyons le miraculeux parmi nous quand Dieu est à l'œuvre. Et c'est ce qu'il exprime, et c'est ce à quoi il nous prépare. Il nous avait annoncé, et nous pouvons légitimement nous attendre à voir Dieu à l'œuvre de façon miraculeuse, extraordinaire, par des dons spirituels au milieu de nous. Néanmoins, je vous invite à prendre maintenant l'évangile selon Luc. Évangile selon Luc au chapitre 10, un passage où Jésus a envoyé ses disciples en mission. Et vous savez, nous sommes en mission. Nous sommes envoyés, comme nous venons de le lire dans l'évangile selon Marc. Et donc, il a envoyé ses disciples, qui étaient un certain nombre, il les a envoyés en mission. Il en a envoyé 70, deux à deux. Et puis, ils ont été annoncés des choses, accompagnés par Dieu, et ils sont revenus. Et voici ce qu'il se passe. On lit ça dans le chapitre 10, donc de l'évangile selon Luc, à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Waouh ! Gloire à Dieu ! Amen ! Mais, il rajoute, juste après ce petit verset, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » « Se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Beaucoup de prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. des prophètes, des gens qui avaient cette relation avec Dieu et qui prophétisaient, qui voyaient des dons spirituels, et Jésus est en train de leur dire, ce qui est important, vous savez, c'est cette révélation que vous avez du Fils, c'est que vos noms soient inscrits dans le ciel. C'est votre relation avec Jésus, c'est ça qui est important, c'est ça sur lequel vous devez vous centrer. Et vous voyez des miracles extraordinaires, c'est merveilleux. Et il se réjouit quand il revient et qu'il lui annonce ça, mais il leur dit, vous savez, ce n'est pas ça le centre, ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est que vous avez reçu cette révélation du Fils et du Père. Alors, je vous invite ce matin à ce que nous puissions explorer la parole de Dieu en nous confrontant à quelques exemples, quelques tentations que nous pourrions avoir par rapport à des déséquilibres. Et puis, je vous inviterai à regarder un aspect, un attribut de Dieu qui est important et qui nous permet de contourner ce genre de tentations, quand nous l'avons bien dans les yeux. Et puis, enfin, je voudrais que nous puissions regarder ensemble ce que Dieu attend de nous, finalement, comment il désire notre cœur. Je disais tout à l'heure, c'est important que nous ne soyons pas plus royalistes que le roi. Il y a un mouvement, on l'appelle la théologie de la prospérité. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, théologie de la prospérité. Peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que vous y avez été confronté sans même avoir l'occasion d'en connaître le nom. De quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit d'un mouvement qui n'est pas né dans l'Église chrétienne. C'est un courant qui s'est développé d'abord aux États-Unis et puis qui s'est répandu dans différents pays du monde. L'idée, à l'origine, c'était un philosophe, un homme qui a développé cette idée que, en fait, finalement, la guérison dont nous pouvions avoir besoin était en l'homme, que l'homme avait ses propres ressources, avait en lui ce dont il avait besoin pour répondre à tout ce qui pouvait être confronté. Il utilisait différentes techniques comme l'hypnose et il ne prétendait pas être chrétien ni placer cela dans le cadre de l'Église chrétienne. Mais finalement, il a fini par influencer un certain nombre de chrétiens, un certain nombre de prédicateurs. Et c'est quelque chose qui est petit à petit, sous une certaine forme, rentré dans l'Église. Une théologie, une doctrine, selon laquelle, finalement, on est plus orienté vers les besoins des chrétiens et la satisfaction de ces besoins que vers cette relation que nous devons avoir avec Dieu. Et nous pouvons parfois, non pas être pleinement dans cette théologie de la prospérité, vous savez, la théologie de la prospérité, ce sont ces célèbres prédicateurs qui rassemblent des foules et puis qui haranguent la foule en leur disant « Vous pourriez donner et Dieu vous donnera en échange bien plus encore. Si vous donnez de l'argent au royaume de Dieu, vous serez bénis, vous serez dans l'abondance et vous serez en bonne santé et c'est garanti. » Et c'est ça l'idée, finalement, de la théologie de la prospérité. Et on déplace la relation qui doit être entre nous et Dieu vers, finalement, quelque chose qui est très tourné, vers une réponse immédiate à nos besoins, vers une recherche de satisfaction. Et ce n'est pas vraiment ça que Dieu nous enseigne. Alors, je vous invite à rentrer sans plus attendre dans trois passages de la parole de Dieu où nous sommes invités à résister à peut-être certaines tentations par rapport à une spiritualité qui pourrait ne pas être celle de Dieu. La première, c'est la tentation d'utiliser Dieu. La tentation d'utiliser Dieu. Je vous invite pour cela à aller dans l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu au chapitre 4. On voudrait parfois, comme prétendre à nous emparer, de saisir les promesses de Jésus, les promesses de Dieu, réclamer les bénédictions que Dieu voudrait forcément distribuer. J'aimerais que nous puissions souligner ensemble que Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Nous devons tout à Dieu. Amen. J'ai eu l'occasion un jour de rentrer dans une église et d'entendre un prédicateur un peu connu qui disait le principe, c'est que si vous donnez quelque chose à Dieu, il est obligé de vous donner plus. La réalité, c'est que plus Dieu l'a déjà donné, nous ne pouvons rien donner à Dieu qui ne vienne déjà de lui. Et Dieu ne nous doit rien. Amen. Dans le passage que nous allons lire, je crois que Jésus démontre comment réagit le chrétien qui doit être spirituellement mature. Je vous invite à prendre cette lecture dans Matthieu au chapitre 4. Ce passage s'est appelé « La tentation de Jésus-Christ ». Le texte original, c'est une notion de mise à l'épreuve. Il nous a dit ceci à partir du verset premier. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous avez vu que la réaction de Jésus, ce n'est pas la satisfaction de son besoin. Et si on continue, on lit ceci au verset 5. « Le diable le transporta dans la ville simple, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » J'ai peur que parfois, dans notre spiritualité moderne, il y ait des gens qui auraient proclamé la victoire et qui auraient sauté. Et ce n'est pas la réaction que Jésus a. Jésus n'a pas sauté, il n'a pas dit, « Oui, Dieu le peut, donc je le fais. » Et oui, Dieu le peut. Dieu peut toute chose. Mais tout n'est pas bon. Et la réponse de Jésus, c'est celle-ci. Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Je crois que ce passage nous illustre trois choses. Lorsque notre fidélité à Dieu nous conduit dans une passe difficile, c'est vrai que nous pouvons nous attendre à l'action de Dieu, légitimement, car Dieu est fidèle. Lui aussi est bien plus que nous. Mais si c'est le résultat de notre inconséquence ou d'un engagement pris à la légère, Dieu n'est nullement tenu de nous soutenir. Il n'est pas à nos ordres et nous n'avons pas à utiliser Dieu. Nous voyons aussi dans ce passage, deuxièmement, que l'adversaire peut utiliser la parole de Dieu en la détournant. Aussi, il nous est nécessaire de nous imprégner de cette parole, de vraiment la connaître, afin de repousser toute prétention de ce qui pourrait entendre le sens. Enfin, nous ne devons pas réclamer de Dieu une action automatique à nos requêtes. C'est de nous qu'il, lui, doit pouvoir attendre une obéissance sans faille et non l'inverse. Dieu veut bâtir avec nous une relation de foi, c'est-à-dire de confiance. Cela n'engendre pas qu'il distribue les bénédictions, mais que nous savons qu'il est aux commandes et que nous acceptons de traverser les épreuves qu'il a permis parce qu'il en permet, c'est ce que nous dit, c'est ce que nous enseigne la parole, il permet des épreuves. Et il ne nous dit pas que ça sera facile, qu'il y aura la réponse de Dieu instantanée, parce que parfois la réponse de Dieu, c'est « Attends » ou non. Je vous invite à prendre un autre passage de la parole de Dieu. Dans ma marche avec Dieu, j'ai eu l'occasion de voir un jeune homme dans une église qui souffrait du dos. Un jeune homme qui avait la foi et un frère qui pensait à bien lui dit « Mais est-ce que tu as prié pour la guérison ? » Alors ce jeune homme, il lui dit « Ah oui ? » « Tu as prié avec foi ? » « Oui. » « Alors c'est bon, ne prends plus tes médicaments, tu n'as pas besoin d'aller consulter un médecin, Dieu t'a guéri si tu as prié par la foi. » Waouh. Finalement, après que j'ai eu l'occasion de parler avec ce jeune qui était troublé par ses paroles et qui se questionnait, il s'avère qu'en fait il avait toujours ses douleurs au dos. Il nous est demandé d'être sages, prudents, avec la guérison. Nous savons, parce que nous le voyons, nous croyons que Dieu est fidèle et que Dieu peut toutes choses, qu'il agit et qu'il guérit. Amen. Mais c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui est souverain. Nous avons parfois comme une peur superstitieuse également de vérifier la guérison. Comme si Dieu allait nous punir d'agir avec prudence et nous retirer sa guérison ou comme si les miracles de Dieu étaient fragiles et craignaient d'être vérifiés. Peut-être que c'est notre foi plutôt qui est fragile. Il y a des années de cela, dans une église dans laquelle j'étais, un chrétien était atteint d'une maladie et on voyait cette maladie empirer avec le temps. Le pasteur était allé lui parler et l'avait encouragé à consulter un médecin. Mais le frère a choisi de ne pas se soigner en disant qu'il allait s'appuyer sur Dieu et que Dieu allait le guérir, qu'il le sentait, qu'il le savait. Dramatiquement, il mourut quelques temps plus tard d'une maladie qui n'était normalement pas mortelle. Quel témoignage est-ce que nous rendons au monde quand ces choses arrivent ? Je vous invite donc à prendre l'évangile selon Matthieu au chapitre 8. Il s'agit d'une guérison. La guérison d'un lépreu. Un lépreu qui s'adresse à Jésus. Je suis conscient que les paroles que je dis ne sont pas forcément agréables. Mais je crois qu'il est important de nous attacher à ce que Dieu nous dit ce matin dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, c'est au début du chapitre 8, et voici un lépreu s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus est tendu la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Pourquoi il dit ça ? En fait, il est en train de s'appuyer sur la loi de Moïse. En effet, selon la loi juive qui était appliquée à l'époque, selon le Lévitique, chapitre 14, le lépreu, qui voyait sa lèpre disparaître, était appelé à se présenter au sacrificateur avec une offrande. Et c'est le sacrificateur qui confirmait la guérison et qui permettait aux lépreux d'être réinsérés dans la société, de ne plus être mis à l'écart à cause de sa maladie et de la contagion. Jésus avait guéri cet homme. C'était un fait. Il n'avait pas besoin que le sacrificateur confirme la guérison de Jésus. C'était Jésus. On est d'accord. C'est Dieu. Mais à travers cela, Jésus donne une assurance pour le guéri, pour celui qui a été guéri, que sa guérison sera confirmée, qu'il va pouvoir se réinsérer dans la société. en même temps, il donne un témoignage de sérieux pour ceux qui l'entourent. Il respecte les règles et en même temps, il glorifie Dieu parce que cette guérison miraculeuse va être confirmée par le sacrificateur. Alors à l'époque, on avait les sacrificateurs. Aujourd'hui, si vous êtes guéri, n'allez pas voir un sacrificateur, allez voir un médecin et gloire à Dieu, il pourra dire waouh, surtout si c'est votre médecin habituel et qu'il vous suit et ça arrive qu'un médecin se dise mais je ne sais pas, je ne sais pas, la maladie était là, on avait fait on avait fait les radios, la tumeur apparaissait et là, il n'y en a plus. Et gloire à Dieu si nous allons le faire vérifier par le médecin. Amen. Un jour, Jésus va à la piscine de Bethesda. Il y a là des gens qui sont étendus et qui attendent. Il y a une superstition sur cette piscine, c'est qu'il y a de temps en temps l'eau qui bouge et c'est un ange qui est venu la faire bouger et le premier qui arrive à descendre dans la piscine, il est guéri. Jésus est donc bien et il s'adresse à un paralytique et il lui dit est-ce que tu désires être guéri ? Vous auriez été le paralytique, vous auriez dit quoi ? Vous auriez dit quoi ? Non, moi je ne veux pas être guéri. Mais oui, bien sûr qu'il voulait être guéri. Mais alors, le paralytique, il ne sait pas à qui il est en train de parler, il ne connaît pas Jésus. Il n'a pas la foi en celui qui est en train de lui parler parce qu'il ne sait pas à qui il est en train de parler. Vous pourrez lire ça dans l'évangile selon Jean au chapitre 5, il n'apprend que plus tard à qui il a parlé et alors, waouh, c'est Jésus. Mais là, il ne sait pas à qui il est en train de parler alors il ne lui répond pas oui, je veux être guéri. Il lui répond oui, mais alors tu comprends le problème, c'est que moi je suis là, paralytique et je ne peux pas aller à la piscine quand l'eau bouge et il y en a toujours un qui arrive avant moi et donc je ne peux pas être guéri. Il ne lui dit pas je veux être guéri, il dit je ne peux pas. Voilà. Il n'est pas en train de faire un acte de deux fois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu est souverain. La souveraineté et la puissance de Dieu ne dépend pas de notre foi parce que cet homme il a été guéri instantanément. Jésus lui a dit tu te lèves, tu prends ton lit et tu te livres. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu est souverain. Dieu guérit. Mais les miracles de Dieu ne sont pas fragiles et ne dépendent pas uniquement de notre foi. Oui, Dieu attend notre foi. Oui, c'est ce qu'il attend mais il attend surtout qu'on ait foi en lui. Pas dans ses miracles. Ça, il peut le faire, il n'a pas besoin de nous. Dieu est souverain. Amen. Un dernier passage que j'aimerais qu'on explore. C'est un peu le bazar dans ces notes, je suis désolé. J'aimerais qu'on aille dans l'Épitre aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était une Église extraordinaire. Parfois, on se dit waouh, vous savez, tout à l'heure, Jésus disait dans un des passages qu'on a lus, les prophètes auraient voulu voir cette période et nous, des fois, on se dit qu'on aurait voulu connaître l'Église des premiers siècles. Il y avait sûrement une foi extraordinaire, des miracles, tout ce qu'on a du mal à voir aujourd'hui. On voudrait l'avoir vécu dans les premiers siècles quand c'était le premier feu, quand il y avait l'apôtre Paul qui faisait des miracles extraordinaires. On aurait... Alors, l'Église de Corinth, dont Paul parle dans sa première Épitre aux Corinthiens, je vous invite à aller dans la première Épitre aux Corinthiens, l'Église de Corinth, c'était l'Église du premier siècle. C'était l'Église du début. Et Paul écrit à cette Église. Il dit ceci au chapitre premier et à partir du verset premier, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinth, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelques lieux que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Quelle église extraordinaire, l'église de Corinth. Il ne vous manque rien. Tous les dons sont là. Toutes les manifestations de dons spirituels vous ont été accordées. C'est extraordinaire. Alors, on peut voir ça comme ça. Et puis, on peut lire l'épître aux Corinthiens dans son ensemble. Et alors, peut-être que, du coup, on remarque que dans ce petit passage qu'on vient de lire où il nous est dit qu'il ne manque aucun don à l'église de Corinth, on remarque aussi que Paul, en 9 versets, dit trois fois quelque chose à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et un peu plus loin, verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il ne vous manque aucun don spirituel, mais soyez saint. C'est votre appel. Par vocation, par appel, c'est à ça que vous êtes appelé. Vous êtes appelé à être saint, c'est-à-dire mis à part, séparé, séparé du monde, pas physiquement, mais séparé, mis à part pour Dieu. vous êtes un peuple spécial, vous êtes appelé à être différent. Et si on lit l'ensemble de l'Épître aux Corinthiens, ce que vous avez déjà fait ou que vous ne manquerez pas de faire, c'est vrai qu'il ne manque pas beaucoup de dons, visiblement. Cependant, nous voyons dans l'Épître aux Corinthiens, à travers les recommandations, que les Corinthiens avaient une apparence spirituelle, mais qu'ils étaient, il dira un peu plus loin au chapitre 3, verset 1er. Il leur dit, c'est ici, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non, de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Il leur parle des divisions qui règnent parmi eux. Il en dit encore ceci au chapitre 5, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. » Sans parler de l'usage des dons spirituels que Paul reprend parmi eux pour leur expliquer que les dons spirituels ne sont pas une manifestation personnelle pour se montrer, mais du moins s'il ne le dit pas exactement comme ça, ce qu'il leur explique c'est que les dons spirituels sont là pour édifier l'Église, ce qui, à vous, bien sûr, vous semblera évident, mais qui, pour les Corinthiens, ne fait pas forcément d'une première évidence au tel point que Paul doit leur expliquer et vous lirez avec profit tout ce que Paul donne comme conseil dans le chapitre 14 de cette première épître aux Corinthiens où il leur explique « Ok, vous avez les dons, alors maintenant il leur dit ceci à partir du verset premier rechercher l'amour aspirer aussi au don spirituel mais surtout à celui de prophétie en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifie, les exhorte, les console celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui prophétise édifie l'Église je désire que vous parliez tous en langue mais encore plus que vous prophétisiez celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification et maintenant frère de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat de même vous si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte comment saura-t-on ce que vous dites car vous parlerez en l'air aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues et il n'en est aucune qui soit sans signification si donc je ne connais pas le sens de la langue je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi de même vous puisque vous aspirez au don spirituel que ce soit pour l'édification de l'église que vous en cherchiez à en posséder abondamment c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter car si je prie en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence demeure stérile que ferais-je donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec intelligence je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence autrement si tu rends grâce par l'esprit comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il amène à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis tu rends il est vrai d'excellentes actions de grâce mais l'autre n'est pas édifié je rends grâce à Dieu de ce que vous parle en langue plus que vous tous mais dans l'église j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que dix mille paroles en langue frère ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement mais pour la méchanceté soyez enfants à l'égard du jugement soyez des hommes faits il est écrit dans la loi c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi dit le Seigneur par conséquent les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants la prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants mais pour les croyants si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants ne diront-ils pas que vous êtes fous mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur il est convaincu par tous il est jugé par tous les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous que faire donc lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un quantique une instruction une révélation une langue une interprétation que tout se fasse pour l'édification en est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète s'il n'y a point d'interprète qu'on se tèse dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent s'il y a un autre qui est assis à une révélation que le premier se tèse car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient exhortés instruits et que tous soient exhortés les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un dieu de désordre mais de paix les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes c'est-à-dire si vous croyez avoir un don spirituel mais que ça va provoquer le désordre vous maîtrisez vous restez maître de vous-même Paul est en train de donner des instructions pour que les dons spirituels servent à l'église pas qu'ils soient une manifestation désordonnée parce qu'alors est-ce que c'est vraiment des dons spirituels si au lieu d'édifier l'église cela va plutôt créer du désordre et que cela n'édifie pas l'église donc les dons spirituels ne sont pas là pour nous servir mais pour servir pour servir Dieu le glorifier pour servir l'église l'édifier pour servir ceux qui ne connaissent pas encore Dieu pour les évangéliser Amen Je sais que c'est un passage un peu long le passage des Corinthiens mais je n'ai pas résisté je trouve que Paul fait preuve de tellement d'équilibre et de sagesse dans ce passage finalement à travers toutes ces choses que nous voyons il y a un attribut de Dieu qui prend un relief et une importance particulière que j'ai déjà cité il y a quelques instants c'est cette idée que Dieu est souverain Dieu est souverain et nous devons non seulement garder cela à l'esprit mais que cela ait une véritable conséquence sur nous quand Jésus est sur le point d'être arrêté il est sur le point de mourir à la croix et lui sait où il va même si ses disciples n'ont pas encore tout compris il fait cette prière à Dieu il fait cette prière si cette coupe peut être éloignée de moi parce qu'il réalise bien toute la souffrance le poids du péché la séparation d'avec Dieu à cause du péché qu'il va supporter pour nous mais il rajoute ceci toutefois non pas ma volonté mais la tienne que nous puissions vraiment être dans cet état d'esprit de dire non pas ma volonté peut-être tout n'est pas rose tout n'est pas facile tout n'est pas comme je voudrais mais toutefois Seigneur non pas ma volonté mais la tienne voilà l'attitude que Jésus à travers son exemple et c'est notre exemple suprême ce à quoi il nous appelle je vous invite à prendre un passage dans Philippiens 2-5 vous avez sûrement déjà entendu sur mes lèvres parce que j'aime beaucoup ce passage Philippiens chapitre 2 l'épître de Paul au Philippien chapitre 2 et à partir du verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ existant en forme de Dieu il n'a point à regarder son égalité avec Dieu comme une proie à arracher mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il apparu comme un vrai homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ voilà ce à quoi Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit nous appelle que nous soyons comme Jésus Christ prêts à nous dépouiller de ce à quoi nous avons droit nous avons droit à des choses du respect mais nous voulons être comme Jésus Christ et être prêts à nous en dépouiller pour la souveraineté de Dieu pour placer notre Dieu à la première place dans Jacques chapitre 4 il nous est dit ceci je vous invite à le prendre avec moi et c'est un texte aussi très important pour cette idée de souveraineté vous savez on a chanté tout à l'heure on a chanté tout à l'heure nous sommes des conquérants et la Bible dit nous ne sommes pas appelés à avoir un esprit de timidité on veut avoir de l'ambition en particulier pour l'oeuvre de Dieu Amen Amen vous êtes là ? non si je parle si je parle tout seul c'est pas intéressant chapitre 4 de Jacques et à partir du verset 13 il nous est dit ceci à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville et nous y passerons une année nous trafiquerons et nous gagnerons vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie ? vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous devriez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché vous êtes une vapeur vous avez déjà vu une vapeur ? on ne la voit pas longtemps ça passe ce n'est pas très glorieux vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous devriez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela on peut chanter on peut chanter que nous sommes des conquérants parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant et qui rend toutes choses possibles et nous voulons gagner des âmes de nouveaux territoires pour notre Dieu nous voulons être ambitieux pour notre Dieu Amen mais si Dieu le veut nous ferons ou nous irons mais ce n'est pas un manque de foi mais c'est les yeux gardés sur la souveraineté de Dieu c'est une interpellation nous devons chercher sa volonté nous devons pouvoir changer nos plans quand nous constatons que ce n'est pas ce que Dieu désire attend et nous voulons toujours être dans une soumission à Dieu vous savez Dieu est souverain c'est son plan qui s'accomplit le fait de soumettre notre volonté à Dieu est de notre ressort et c'est notre devoir vis-à-vis de Dieu mais au final si nous ne le faisons pas c'est Dieu lui-même qui applique cette souveraineté avec notre concours ou pas parce que Dieu est vraiment souverain tout puissant Amen dans le Nouveau Testament nous Dieu nous apprend que c'est lui qui établit et qui permet les autorités qui règnent sur nous au niveau humain et il nous invite à respecter ces autorités toute chose toute autorité sur cette terre qu'elle le sache ou pas qu'elle le veuille ou non est soumise à la souveraineté de notre Dieu toutes choses sont dans la main de Dieu et ce monde est encore là parce que Dieu le veut bien Amen Il y avait un roi puissant dont nous parle le prophète Daniel dans l'Ancien Testament Nébuchadnezzar un jour il a un songe il convoque toutes les personnes qui chez lui sont chargées d'interpréter les songes mais aucun n'arrive à interpréter ce songe à donner une explication satisfaisante alors en dernier ressort il fait venir Daniel parce que Daniel c'était connu c'était quelqu'un qui était en lien avec Dieu pouvait donner les interprétations et Daniel avec circonspection lui donne l'interprétation parce qu'il comprend ce que cela veut dire il lui explique écoute voilà tu es très puissant et tu vas perdre tout ce que tu as et ensuite tu vas le retrouver ce n'est pas évident à dire ça un roi tout puissant qui peut toute chose qui peut même atteindre à votre vie mais Daniel lui dit la vérité lui dit ce qu'il en est et c'est ce qui c'est ce qui arrive c'est vraiment ce qui arrive et quand c'est arrivé et que ce roi a perdu il est devenu fou il est devenu comme une bête et finalement il retrouve la raison il revient à la raison et quand il revient à la raison il a ces quelques mots qui disent ceci tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant il parle de Dieu il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui disent que fais-tu c'est un roi tout puissant qui prononce ces paroles un roi qui régnait sur une bonne partie du monde connu de l'époque un roi qui avait vraiment les choses dans sa main et qui décidait mais il est conduit à reconnaître que celui qui a vraiment tout dans sa main c'est celui qui est en haut Amen finalement qu'est-ce que Dieu attend de nous il attend que nous nous attendions à lui que nous respections sa souveraineté il attend qu'il y ait des miracles et des dons spirituels parmi nous des signes vous savez dans la parole de Dieu le terme de miracle le terme original c'est un mot qui signifie signe les dons spirituels les miracles les choses extraordinaires que Dieu fait et qu'il peut faire parmi nous ce sont comme des jalons qui sont placés pour amener les gens à Dieu Jésus faisait ses signes Jésus faisait ses signes de façon extraordinaire Jésus c'était vraiment quelqu'un et les foules se déplaçaient les foules se déplaçaient elles venaient voir les miracles que Jésus faisait Jésus voyait les foules venir à lui il était ému de compassion nous dit la parole parce qu'il voyait ces foules qui étaient comme sans personne pour les conduire et il essayait de les enseigner de les conduire de leur apporter de bonnes choses en même temps Jésus était sans illusion sur ces foules c'est un jour la foule a accueilli Jésus à Jérusalem il criait maranatha il mettait des branches de palmiers sur la route pour préparer son chemin et même pour certains il mettait des vêtements et Jésus arrivait sur un âne et il marchait sur les vêtements des gens et cette foule était en liesse elle avait entendu parler des choses extraordinaires des miracles que Jésus faisait un petit peu plus tard cette foule de Jérusalem vous savez ce qu'elle faisait elle criait crucifie-le Paul nous dit aux Corinthiens aspirez aux dons les meilleurs aspirez aux dons spirituels et nous aspirons aux miracles aux guérisons extraordinaires Jésus faisait ces choses il nous a dit ceci dans l'évangile selon Jean au chapitre 6 il nous a dit ceci au chapitre 6 et au verset 2 une grande foule le suivait on parle de Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades une grande foule le suivait un petit peu plus loin au verset 22 on va dire ceci la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'il les était partis seuls sans Jésus c'est l'épisode où Jésus marche sur les eaux donc forcément il n'a pas pris le bateau et eux ne savent pas qu'il a marché sur les eaux le lendemain comme d'autres barques étaient arrivées de Tiberiat près du lieu où ils avaient mangé le pain après que Jésus eut rendu grâce c'est à dire qu'il avait fait ce miracle de la multiplication des pains verset 24 les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus et l'ayant trouvé au-delà de la mer ils lui dirent Rabbi quand es-tu venu ici ? Jésus leur répondit en vérité en vérité je vous le dis vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le Père et Dieu lui-même a marqué de son seau vous me suivez parce que vous avez mangé des pains pas parce que vous avez vu un miracle mais en fait s'ils ont mangé des pains c'est parce qu'il y avait eu un miracle donc quelque part c'est un petit peu quand même parce qu'il y a eu un miracle seulement ce que Jésus est en train de dire c'est vous me suivez parce que vous avez vu quelque chose d'extraordinaire mais pour vous ce n'est pas un signe de Dieu ce n'est pas quelque chose qui vous amène à Dieu ça vous amène juste à chercher une réponse à vos propres besoins ne travaillez pas pour la nourriture ne travaillez pas pour vos besoins travaillez pour votre relation avec Dieu c'est ça que Dieu attend de nous j'aimerais terminer avec quelques textes des Corinthiens ces recommandations donc que Paul donne aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 13 il y a ce fameux texte que Paul adresse aux Corinthiens sur l'amour quand je parlerai des langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui retentit et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien le don de prophétie la science la connaissance je peux voir toutes ces choses mais si Dieu ne m'a pas transformé je ne suis rien voilà ce que dit Paul les foules suivaient suivaient Jésus parce qu'ils faisaient des miracles vous savez les miracles ne sont pas inutiles c'est Dieu qui nous dit il y aura des miracles on l'a lu tout à l'heure il y aura des miracles qui vous accompagneront et ça fait venir les foules mais la foule qui suivait Jésus elle a fini par dire crucifie-le ce n'est pas les miracles qui font que les gens restent à Dieu c'est un cœur transformé c'est une vie transformée c'est quelqu'un qui est vraiment tourné et qui a cette relation personnelle avec Dieu les miracles c'est bien et c'est ce que Dieu veut mais il ne faut pas s'arrêter là il ne faut pas s'arrêter au don spirituel il faut ce cœur transformé ce que Dieu nous demande c'est de manifester le fruit de l'esprit la bonté la patience etc tous ces fruits de l'esprit que vous trouvez dans Galate 5 et finalement dans 1 Corinthien 3 Paul dit au Corinthien il y a eu le fondement qui a été posé Jésus Christ personne ne peut poser un autre fondement il dit ça au chapitre 3 et au verset 11 et il continue alors si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chaume l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu nous sommes appelés à construire dans notre vie à construire avec Dieu et à construire des choses qui durent des choses qui sont solides Amen J'avais encore beaucoup de choses à dire mais le temps passe que nous puissions garder ça à coeur Dieu est souverain nous ne sommes pas appelés à l'utiliser nous sommes appelés à être utilisés par Dieu Amen et non seulement à être utilisé mais à être transformé il a cette parole Dieu dans l'Ancien Testament est-ce que je ne peux être comme le potier et c'est ce qu'il désire être comme le potier et que nous soyons ce vase entre ses mains et que lui puisse faire quelque chose de beau avec nous qu'il puisse nous transformer transformer nos vies pour qu'elle puisse être toute à sa gloire un témoignage qui reste l'endit qui est cette lumière que Dieu nous demande d'être non pas pour nous glorifier mais pour glorifier Dieu Amen on va prier Merci Seigneur pour ta parole tout ce que tu nous donnes toutes ces paroles qui sont précieuses importantes c'est que nous devons comprendre assimiler et pratiquer Seigneur je te prie de nous aider à nous laisser transformer à te laisser le champ libre à te laisser à la première place que tu sois vraiment souverain sur nos vies sur nos pensées sur nos actes Seigneur qu'à travers nos actes et nos pensées les gens puissent voir ta souveraineté et ta gloire qu'ils puissent voir l'amour que tu places dans nos vies et que nous soyons ce relais de ton amour Seigneur je te le demande dans le nom de Jésus je te remercie pour le nom de Jésus je te remercie pour la grâce parce que toi qui es le créateur de l'univers ce Dieu tout puissant ce Dieu infini au delà de même de notre propre compréhension tu t'es arrêté sur chacun d'entre nous et tu as voulu que nous puissions être transformés que nous puissions être tes enfants que nous soyons adoptés chacun d'entre nous personnellement merci pour la grâce que tu nous fais Seigneur béni sois-tu Amen Amen Amen